L'heure actuelle est un média purement numérique à la base vraiment on est parti sur le format très simple des réseaux sociaux et d'un site web parce qu'on est tous bénévoles justement et donc l'idée c'était d'aller sur des formats qu'on connaissait et qui nous prennent pas trop trop de temps c'est d'apprendre un métier nouveau et puis on s'est dit qu'on avait bien envie finalement là c'était pour l'hiver 2022 pour noël globalement de tenter l'aventure d'un magazine et donc on a alors vraiment de fil en aiguille appris sur le tas gérer ça à pouvoir mettre en page un magazine à choisir des rubriques et puis à vraiment créer du contenu par rapport à ça mais on avait envie en fait de marquer les coups je pense pour montrer que un média comme le nôtre qui avait une audience assez large pouvait via justement du crowdfunding donc justement du financement participatif produire quelque chose qui était vraiment plutôt qu'on pouvait garder en fait conserver et sur laquelle on pouvait revenir et je pense que cet attachement au papier finalement le fait de revenir à ça c'est pas anodin non plus ça témoigne une volonté d'ancrage dans le réel peut-être quelque part de notre de notre média et de l'inscrire dans la durée parce qu'on aura évidemment d'autres projets encore papier à l'avenir quand on est passé au papier on s'est posé plein de questions on s'en pose toujours plein parce qu'en fait on veut aussi être pas exemplaire dans le sens où on peut pas être parfait en termes d'empreintes carbone mais on veut être le plus vertueux ou le moins vicieux possible on va dire sur ces questions là évidemment et donc on est passé en fait par un imprimeur qui qui a en fait une logique écologique extrêmement extrêmement forte qui est vraiment vers le vers le zéro carbone ou qui tend vers cela et qui en plus était fan du canard donc ça nous a beaucoup aidé et donc au fur et à mesure on a vraiment fait ce choix là de pouvoir imprimer de manière respectueuse en tout cas de l'environnement évidemment et travailler aussi avec des gens pour qui c'était important ça c'est évidemment capital et ensuite pour tout le processus là c'était de la co-création en utilisant des outils numériques comme on le fait et donc on a vraiment essayé de garder ce schéma là en tête en étant le voilà le plus vertueux possible pour l'impression papier